Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, bilan du défi du mois de janvier qui avait pour thème vos projets de 2021 et 2022, la plupart du temps des projets plus ambitieux, des projets de jeux, des projets de bande dessinée, d'animation. Comme d'habitude, beaucoup de participation, vous trouverez les liens vers tout ça en description de la vidéo et j'ai sélectionné quelques-unes parmi ça. C'est pas très français mais remettez les mots dans l'ordre. On commence avec Mina Tesamour sur Instagram qui a précisé J'ai commencé une série d'animations en rapport avec des expressions en guise de contrainte. L'idée étant d'aiguiser mes compétences en animation pendant les périodes de chômage et en attendant de faire assez d'heures pour avoir le statut d'intermittente du spectacle. Le statut d'intermittente, c'est assez courant dans le milieu de l'animation, on en avait déjà parlé un petit peu dans certaines des interviews qui sont dispos sur la chaîne. Ce que j'aime bien ici, c'est le côté déjà contraignant dans le sens où t'as trouvé une contrainte qui te plaisait. Et surtout, tu vas pouvoir essayer plein de styles graphiques différents, plein d'idées. Là, on voit que t'as à la fois de l'entraînement sur le côté animation de personnage, alors t'as précisé au niveau technique que les premières animations sont en cut-out sur After Effects. Le cut-out, c'est le côté papier découpé, mais en version numérique, avec des personnages qui sont déjà dessinés et dont on va bouger les articulations. Et sur les dernières animations, tu précises que tu es passé sur Krita, avec de l'animation image par image traditionnelle. Donc je sais pas à partir de quand ça commence. Ici, c'est toujours du After Effects, et en plus tu réutilises un personnage que tu as déjà utilisé, ce qui se fait évidemment très souvent dans une production. Et là, à mon avis, on est sur de l'animation image par image traditionnelle avec un nouveau dessin à chaque fois. D'ailleurs, t'as à chaque fois différentes images. Voilà, on voit l'animation d'un peu plus près, et une petite déconstruction de tout ça. C'est un super projet, et c'est très bien réalisé, je trouve. Et c'est un super terrain d'expérimentation pour toi, pour tester de l'animation, de personnages, faire du décor, bref, des animations complètes, mais qui durent seulement quelques secondes. Bravo pour ça, j'ai hâte de voir les prochaines, pour l'instant c'est assez consistant, donc c'est chouette. Ensuite, on a Loganimation, qui a fait un projet très ambitieux, qui dure quasiment 7 minutes. Ouais, 6 minutes 55 en animation 3D, pour une première fois je crois. Les précisions qu'il a indiquées, je m'appelle Logan, j'ai 17 ans, j'ai commencé ce projet en septembre dernier, j'ai terminé hier, donc ça c'était il y a quelques temps. Il va me servir pour mon oral de bac en spécialité cinéma, et surtout pour mes concours, notamment celui des gobelins que je tente cette année. A mon avis c'est vraiment l'opposé du projet précédent, dans le sens où ici c'est un projet gigantesque, 7 minutes d'animation pour une première fois, ou même un deuxième projet c'est gigantesque, surtout tout seul. C'est évidemment un super exercice, c'est à réussir à le finir, donc c'est très très bien. Je dirais que c'est bien de se concentrer sur des choses plus courtes, rien qu'un court-métrage de 2 minutes ce serait déjà assez énorme à faire tout seul. Et t'aurais pu à mon avis pousser davantage dans les détails, dans la mise en scène, etc. Et surtout dans l'animation, qui est évidemment pour l'instant relativement mécanique par moment. Et t'as choisi un sujet qui semble à la fois facile, parce qu'il n'y a pas de jambes à animer, il n'y a pas de paroles, etc. Mais ça reste quand même assez complexe de faire en sorte que le poids soit bien respecté quand on a un petit pot comme ça qui saute. Ou aussi de montrer qu'il a du mal à monter quand il grimpe comme ça au volet. Pour l'instant ça a l'air assez léger, et c'est un petit peu ça surtout qui fait la crédibilité en animation, c'est l'illusion du poids. Qu'on a un peu du mal à ressentir ici, mais que t'apprendras bien sûr en école d'animation après. Encore une fois je sais pas à quel point ça comptera dans une candidature par exemple au gobelin, qui est très très technique et très très animation 2D. Mais j'imagine que dans n'importe quel entretien ça va jouer en ta faveur de dire j'ai réalisé ça tout seul, voilà. A mon avis concentre-toi la prochaine fois sur des projets plus courts, des exercices plus restreints, qui te permettront de t'améliorer à la fois au niveau de la technique d'animation, mais aussi au niveau du design des personnages, au niveau de la mise en scène, au niveau aussi de la narration de ton histoire. Mais encore une fois bravo pour avoir réussi à réaliser tout ça, c'est vraiment impressionnant. Ensuite on a le travail de Florizan qui explique que je viens de finir un petit clip animé réalisé en grande partie grâce à Calipeg, je ne sais pas trop si ça passe comme projet étant donné que je le considère comme étant terminé. Ça passe. Tu expliques que tu as largement abusé des quelques transformations, j'imagine que oui pour ce genre de choses ça peut être assez pratique pour faire un seul dessin et ensuite faire bouger tout ça de façon assez rapide. On voit que sur ce clip là tu as été à l'économie avec assez peu de dessins, assez peu de mouvements, mais juste quelques effets de compositing, de mise en scène histoire que ça passe bien. J'imagine que ça a été un super exercice pour toi de réaliser ce clip, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose que tu produis toi aussi en termes de musique ou si c'est juste une collaboration. Visiblement c'est toi qui t'occupe de tout parce qu'on voit que c'est composé, produit par toi. C'est vraiment bien d'avoir plusieurs facettes comme ça à ton travail et de produire l'entièreté de ce que tu fais. Mais n'hésite pas vraiment à passer plus de temps sur la pré-production pour définir quel sera le style visuel, quel sera aussi le style de dessin parce que là on voit qu'il y a du photomontage ou alors du dessin bien plus réaliste à côté de dessins qui sont bien plus stylisés. Ça donne un peu cette impression de collage de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en tout cas visuellement. Ensuite on a le travail de Raphaël Nellor qui indique qu'il y a deux projets ici que j'ai commencé. L'un est une collab avec ma sœur de Character Design et l'autre un concept de création de pochettes d'albums fictifs. Donc on va observer un petit peu tout ça. D'abord le côté ici sur les pochettes d'albums, donc c'est fictif dans le sens où il n'y a pas de musique associée mais que voilà, t'as fait des pochettes du montage photo avec du dessin. Il y a un travail aussi j'imagine sur la typographie pour que ça corresponde au style de l'artiste en question. Tu dois aussi imaginer le style des titres de chanson. Je crois que celui-ci était mon préféré pour l'ensemble, pour la composition, pour le personnage très bizarre avec la brume autour du visage. Le travail sur la composition ici fonctionne vraiment bien avec ce personnage-là qui va vraiment capter l'attention et qui a une sorte de déco en termes de forme avec la petite roche ici. La contreforme sur le ciel qui est aussi assez aérée on va dire pour qu'on puisse vraiment respirer dans la composition. Et ce travail sur la typographie ici avec le blanc qui va permettre vraiment de faire ressortir ça. Donc une position blanc-noir ici. La face arrière de l'album a apparemment la même typographie mais je suis moins fan de son utilisation ici en noir complet. J'ai l'impression que ça marchait vraiment mieux en blanc. D'ailleurs j'ai pas fait gaffe mais il y a différentes propositions ici. Dans un cas il y a cette petite roche et de l'autre côté il n'y en a pas. Je sais pas laquelle fonctionne le mieux finalement, j'ai l'impression de préférer celle-ci. Et le troisième c'est quelque chose de bien plus pop en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est le genre de truc qu'on verrait, alors je sais pas si c'est toujours le cas maintenant mais à une époque sur MTV. Avec des animations comme ça très très saturées. Avec plein de couleurs, des choses qui bougent dans tous les sens. Donc je verrais bien ça animé finalement. Et j'aime bien la tronche du dos de l'album qui fonctionne vachement bien ici je trouve en termes de couleurs. Quoique il y a peut-être un petit côté manque de lisibilité sur les titres éventuellement. Mais le fond bleu avec les barres rouges sur le côté je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et ensuite il y a des projets de personnages, on va pas tout regarder, il y aura le lien en description dans tous les cas. Mais en gros il y a plein de personnages comme ça qui sont dessinés puis ensuite designés un peu plus complètement. Il est assez marrant celui-là, c'est très chargé comme image, je sais pas trop sur quoi me concentrer. J'ai l'impression que c'est parce que le fond et l'avant ont un peu le même traitement finalement. Donc il y a tout qui s'aplatit presque. Est-ce qu'il y a un contexte pour ça ? Ouais contexte du projet. Un concept de chara-design basé sur le livre de Thomas Romain. Donc le fameux livre où il redessine les personnages inventés par ses enfants. Donc c'est vraiment un côté réinterprétation des dessins de ta sœur. C'est une bonne idée et puis il y a des choses qui marchent très bien et à mon avis ça peut être une bonne chose de créer un univers, enfin essayer de trouver un univers cohérent finalement à travers tous ces personnages-là qu'elle a pas forcément imaginé dans le même monde. Donc c'est un chouette travail que ce soit du côté des albums ou du côté du caractère design. Et on voit que t'essayes plein de choses différentes en termes de dessin, de personnages, de création aussi, de composition, etc. Donc c'est vraiment bien. Et tu précises en dessous que tu as aussi une chaîne YouTube que tu voudrais un peu mettre en avant. Donc on va aller regarder ça. Ta chaîne ici c'est donc Naba Raphael avec deux vidéos pour l'instant. Donc voilà, je t'encourage encore une fois à continuer ça. Faire des vidéos de tes dessins c'est vraiment une des meilleures façons à mon avis d'avoir des retours et puis surtout de montrer un petit peu ce que tu fais, d'expliquer, de montrer le processus. Donc c'est clairement ce que j'ai fait. Évidemment je t'encourage à continuer à faire des vidéos. Je vois que la dernière date d'il y a 5 mois. Donc voilà, hâte de voir la suite. Ensuite on a Sosa Bidhoff qui précise L'année dernière aux vacances de la Toussaint, j'ai fait ma première animation et premier storyboard. J'ai sincèrement adoré ça et j'ai hâte de continuer à la rentrée de la prépa anime où j'ai été accepté. Voilà, c'était l'enthousiasme max que j'avais ici. Très chouette animation, le petit univers enfantin avec la musique et tout marche assez bien. Ah, j'aime bien cet univers assez simple qui reste en dessin juste au trait, sans couleur, à part la couleur jaune. C'est une bonne idée pour simplifier déjà aussi le processus mais aussi pour avoir un univers assez cohérent. Il y a juste en termes d'animation, là par exemple on sent ici quand elle s'écrase, on sent que les images sont toutes au même rythme. J'imagine qu'elles sont toutes en pas de deux ou un truc comme ça. Donc chaque dessin dure deux images ou trois peut-être ici. Ce qui donne un côté forcément très mécanique qui pourrait être amélioré si tu faisais des dessins qui duraient moins longtemps par exemple. Pour vraiment montrer la vitesse, l'accélération et la chute à la fin. Donc vraiment le côté brusque. C'est à la fois une question de durée d'image mais aussi une question de nombre d'images. Est-ce qu'il y a besoin d'autant d'images que ça pour montrer le fait qu'elle se prend le truc quoi ? A mon avis en termes de nombre d'images ça peut aller, c'est vraiment la durée qui fait la différence. Pour l'instant c'est la seule vidéo de ta chaîne et voilà j'espère que tu vas en faire d'autres pour pouvoir montrer ta progression en animation et puis raconter d'autres histoires. Ensuite on a François Mar qui présente en face caméra son projet de bande dessinée. Donc pour ça je pense que je vais juste mettre quelques extraits pour vous montrer un petit peu ce dont tu parles. Bonjour je m'appelle François, je travaille depuis quelques temps sur un projet perso de BD. C'est l'histoire de mes grands-parents maternels pendant la guerre. J'ai amassé énormément de données, de photos, de récits. Mais ça, ça fait pas une histoire donc j'ai étudié la façon dont sont construits les scénarios pour les films et la BD. La partie historique du récit a été un travail assez fastidieux. Malheureusement mon grand-père il ne nous a pas beaucoup parlé de cette période. Et par chance les archives de Genève ont conservé tout son dossier de réfugié à partir de 1943 quand il a quitté la France pour se cacher en Suisse. C'est un dossier numérisé de presque 140 pages qui est rédigé au Trois-Quarts en allemand, langue que je ne parle pas, et que j'ai pu traduire grâce à Dippol qui est un site de traduction en ligne et qui m'a sauvé la vie. Pour reconstituer les décors, j'ai retrouvé d'anciennes cartes postales et j'ai utilisé le site de l'hygiène qui s'appelle Remonter le Temps pour pouvoir retrouver les photos aériennes d'époque de certains lieux importants pour l'histoire comme par exemple le site du chantier de jeunesse de mon grand-père. C'est une sorte de service militaire qui s'est passé à Aksad dans les Pyrénées. Et grâce à Google Street View, j'ai réussi à localiser certaines photos de mon grand-père, les photos d'époque bien sûr. J'ai également réalisé des tests de dessin pour les personnages et les décors, j'ai essayé l'aquarelle, le feutre, l'encre, les plumes mangas et les pinceaux à réservoir, tout ce qui me passait sous la main. J'ai testé aussi le digital mais j'avoue que ce n'est pas vraiment mon fort donc j'ai dit d'abandonner. Pour voir si j'étais capable de réaliser 40 ou 100 pages, j'ai fait quelques tests de planches de BD sur des projets persos pour voir si au moins j'arrivais à en faire une. Et comme ça m'a plu, je suis toujours motivé pour continuer sur le projet. Donc une sorte de documentaire en bande dessinée avec des archives que tu as trouvé, une reconstitution des choses que tu ne connais pas et que tu dois découvrir. C'est un chouette projet et j'imagine que tu vas continuer à le documenter, que ce soit en vidéo ou peut-être sur Instagram ou là où tu postes, tu postes. Là où tu postes habituellement tes dessins, je pense que tu avais déjà participé à d'autres défis, j'avais déjà vu des aquarelles que tu as faits et ce genre de choses. Ensuite, on a Corentin Bilot qui indique Voici le lien de mon animation fait via Calipeg. C'est ma deuxième animation et c'était pour un projet d'art plastique intitulé Une plante dangereuse. Est-ce qu'il y a du son ? T'as clairement réutilisé des bruitages connus. En termes d'animation, bon évidemment c'est tes premières fois donc c'est assez normal mais il y a des problèmes en termes de proportion, enfin plutôt de respect du design. Dans le sens où ton personnage, il change vraiment de forme. Par exemple ici, on peut voir qu'entre ce dessin là où il a une toute petite tête et un corps assez grand et ce dessin là où il a une grosse tête et le corps qui a peut-être aussi changé de proportion. Il y a plein de problèmes comme ça mais qu'on l'a tous au début, ça c'est normal mais il faut vraiment s'habituer à respecter le modèle et à essayer vraiment de faire en sorte qu'il ait toujours les mêmes proportions d'un dessin à un autre. Donc pour ça, tu fais défiler tes images pour voir si tout va bien. Tu mets tes images les unes sur les autres en les déplaçant pour voir si la proportion sont pareilles. Après ici, il y a quand même une mise en scène qui marche assez bien et puis surtout, tu es parti sur quelque chose de très stylisé pour le moment où il se fait bouffer avec une perspective aussi qui fonctionne relativement bien quand on le voit passer devant l'écran. Et cette course aussi est quand même assez dynamique. Bon encore une fois, il y a beaucoup de distorsions dans ton perso. On voit que c'est peint un petit peu à la va-vite parce qu'il y a plein de trous, de choses qui dépassent, etc. En tout cas, comme pour les autres, bravo d'avoir terminé ce projet-là. C'est chouette aussi de voir que tu peux faire de l'animation en projet d'art plastique. C'est vraiment un bon truc pour pouvoir directement s'entraîner et comprendre un peu les mécanismes de mise en scène, de storyboard, d'animation et de se foirer au début pour ensuite s'améliorer. Ensuite, on a François qui est déjà passé sur la chaîne pour parler de son jeu vidéo Runner Party. Donc voilà, c'est vraiment le contexte de départ. C'est qu'il a présenté ce projet ici dans le défi du mois de janvier et qu'entre autant, j'ai décidé de lui dire « Viens faire une interview complète parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. » On y revient sur la disposition des différents éléments avec Unity, sur aussi les concept art et les dessins finaux des accessoires et également des morceaux sur l'animation qui est faite dans Spine. C'est à mon avis une bonne ressource pour comprendre les mécanismes derrière la réalisation visuelle d'un jeu vidéo, surtout que là, c'est un jeu vidéo à équipe réduite où François fait absolument tous les éléments visuels, les personnages, les décors, les animations. Si vous voulez plus d'infos sur ce projet, la vidéo est là pour ça. Et pour finir, on a le travail de Romain Fatih dont vous avez déjà vu un morceau, je crois, dans un autre défi parce que les décors, etc. me disent quelque chose à ce niveau-là. Donc c'est Copiman, son film de fin d'études, qui est vraiment très chouette, très stylisé. Yo, Copiman, ça va ? Ça patrouille, ça patrouille. Copiman a entamé un combat avec trois individus. Il semble en difficulté, mais on a l'habitude de le voir perdre au premier round, n'est-ce pas ? Tant qu'à Copiman va bien, tout va bien. Il y a énormément d'animations différentes, une mise en scène assez dynamique. On voit aussi que tu vas à l'économie en termes de dessin, mais ça fonctionne vachement bien. Il y a du faux fixe aussi qui permet d'avoir ce petit tremblement. Gros travail de design à la fois sur les personnages et sur les décors pour avoir un style cohérent tout le long. Bref, c'est un travail vraiment conséquent. Je vous invite évidemment à aller voir le film en l'entier. Il y aura le lien dans la description, mais de toute façon, vous le trouvez sur la chaîne de Romain Fatih. Travail très impressionnant, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour ce bilan de défis. Encore une fois, vous retrouverez tous les commentaires... dans la description de cette vidéo. J'espère que ce bilan vous a plu, que ça vous donne peut-être quelques inspirations pour vos propres projets ou de la motivation au minimum. Je précise que le bilan du défi du mois de février est déjà sorti puisqu'il traite des portfolios pour rentrer en école d'animation notamment. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura un défi au mois de mars, donc je ne sais pas quand arrivera le prochain défi. On verra bien quand il y aura une idée, un truc, un truc pertinent à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !